La charrue chantait bien, le sillon se taillait Et les vents du matin ne l'ont pas refermé Marcel se tenait droit, écoutant le silence En regardant son toit et la fumée qui danse Son costume en velours qu'il met de temps en temps Pour la foi, pour l'amour, au début du printemps Je m'appelle Josiane Gara, épouse Naud Je m'appelle François Naud Je suis né à Saint-Mère-de-Gurson Le 23 octobre 1934 Je m'appelle Roméo Algeo Et je suis né en Italie A Marino di Piave, le 5 août 1922 Puis deux ans après, on est venu en France Donc à l'âge de deux ans Et puis voilà Je m'appelle Mme Sandaran, qui arrête, Simone Alors bonjour Mme Dufour, vous êtes né ? Le 26 janvier 1929 À Inès ? Ici, à Marcon Non mais moi, toi, ah mais moi Les études, pendant la guerre, il y a eu des réfugiés Alors il y avait beaucoup de chamboulements Alors les études, on n'a pas fait rien de chose Je n'ai même pas pu avoir mon certificat d'études On changeait tellement souvent d'instituteurs J'étais appréciable à ce moment-là Tous les réfugiés, toutes les semaines, on changeait d'instituteurs ou d'instituteur Mais voilà, et puis moi, c'est pareil Ici, à Inès, c'était ça On changeait souvent d'instituteurs aussi Donc c'était un peu difficile d'arriver à ce moment-là Oui À apprendre, bien sûr Oui, 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 oui Et les horaires d'école, c'était quoi à l'époque ? Oh, ça m'a bien changé, ça m'a bien changé C'était le matin, c'était 8h et 9h Et puis, bon, le soir, 4h Ça n'a pas beaucoup changé Mais c'était le jeudi, le jour de... Ah oui, c'était le jeudi Le vacances, c'était le jeudi Et les vacances scolaires ? Bon, en principe, il y en a peut-être un petit peu moins que maintenant Mais c'était à peu près aux périodes de Noël, de Pâques C'était toujours pareil Mais les grandes vacances étaient plus longues, non ? Pour les vendanges et tout ça, peut-être ? C'est-à-dire que, bon, quand c'était les vendanges Il y en a que les parents gardaient les enfants pour en manger Alors un enfant, il ne venait pas à l'école Et voilà Eh oui, eh oui, je ne venais pas à l'école C'est le problème, bien sûr Eh oui, eh oui, alors évidemment, il y en a qui manquait Et toute notre scolarité, moi j'avais trois kilomètres à pied Et à l'époque, c'était de l'heure solaire Et l'hiver, à quatre heures, vous voyez, faisait nuit À quatre heures solaires Et je me souviens toujours que je voyais la lune Et j'avais, il y avait une grande allée pour arriver à la maison Qui était boueuse, je ne sais pas parler Et j'avais un chien berger, elle venait m'attendre Et on allait à l'école, elle avait des sabots de bois Et ma mère, des fois, s'inquiétait Parce que la scolarité, au moment où M. Joannot était maire La scolarité obligatoire est passée de 14 ans à 16 ans Et alors, à ce moment-là Il y a eu surtout suppression du certificat d'études Oui, il y a eu suppression du certificat d'études Les enfants qui restaient jusqu'à 14 ans à l'école primaire des Messes Sont partis au collège à Sainte-Foy Il fallait les transporter Et puis M. Joannot a pris l'initiative de rendre le service Pour un peu tout le pays foyen Il a eu une action très bénéfique à ce moment-là Le collège à Castillon en 1938-39 Et après ? Et la guerre Alors ? Et voilà Vous aviez dit que la ligne de démarcation ? La ligne de démarcation en 40 Elle passait ? Elle passait à Mouliès Et alors vous étiez coincé ? Je me suis coincé derrière On regardait Castillon de loin Voilà, oui Donc vous étiez du bon côté quand même Et en 40 j'ai entendu le pont quand il est tombé Ah oui ? Oui C'était ? Mauvaise période Oui sûrement Très mauvaise période Sûrement Je suis allée à l'école à Saint-André-et-Appen Jusqu'à l'âge de 14 ans C'est-à-dire jusqu'à mon certificat d'études Voilà Et ensuite alors ? Et ensuite j'ai travaillé la terre chez mes parents Je suis allée à l'école à Saint-Avillie jusqu'au certificat d'études Et mes parents étant âgés, je n'ai pas poursuivi les études Ensuite vous avez donc travaillé dans la terre en fait ? Ah oui, oui tout le temps Chez les patrons bien gentils Et puis j'ai continué comme ça De travailler Quand ils ont vendu la propriété J'ai changé de patron Mais je continuais la vigne Les vaches laitières, les blés, enfin les céréales Tout ça Alors vous avez commencé à l'âge de travail Je sais tout le temps que vous m'avez dit C'est ça Alors racontez un peu ça Qu'est-ce que vous aviez fait à cet âge-là donc ? Eh bien à cet âge-là J'allais donc chez des voisins C'est mon papa qui me mettait chez ces gens-là Pour garder les vaches, les troupeaux de vaches Donc à cet âge, avec un chien, on pouvait garder les vaches Donc le matin, on gardait les vaches Et le soir également Mais entre-temps, il y avait toujours quelques bricoles à faire Comme on avait beaucoup de tabac Donc le tabac, avec une petite bêche, ça reclait, coupait l'herbe Ça pouvait se faire quoi, c'est pas pénible Donc vous habitez chez les gens pour que vous travaillez ? Oui On retourne dans Montségur, j'allais voir Montségur À l'époque Les tangamines, les vacances, ça se passait à garder les vaches Et ramassait l'herbe au lapin Portait des citrouilles pour les cochons Les métraves, tout ce qu'on pouvait nous éliminer Et bien sûr, il y avait mes parents dans les chambres, dans les vignes, dans les foines Dans tous les travaux agricoles, le corps qui se passait au profond Et vous, vous savez, à quelle heure pour... ? Ah ben, le matin, il fallait être, enfin, comme j'étais un peu jeune à l'époque, il y avait 6 heures Il n'y avait ni eau, ni gaz, ni électricité, il n'y avait rien On se chauffait au bois Et on allait puiser l'eau au puits à côté Et de l'eau avec laquelle, vous savez, avec le godet On se lavait les mains avec le godet Et c'était la même eau que l'on buvait à table Bien sûr, oui Et puis j'ai vu, et la maison qui était construite en 1870 La maison où je suis né Était, comment dirais-je, a été équipée petit à petit Ce qui vient comme... Elle ressemble à une tuyauterie Il y a des tuyaux partout Le tuyau de l'eau, le tuyau de... Oui, c'est fait Le chauffage, puis il y a eu la radio, il y a eu la télé, tout ça J'ai connu toute l'arrivée, tout le développement du 20ème siècle, quoi Le début du 20ème siècle On n'avait pas le courant Il fallait chauffer l'eau à la journée Il fallait laver le linge sur la planche Le faire mouillir dans la scieuse Oh, c'est sûr, trois pieds, hein Et après, il fallait le rincer à ruisseau de la voie Parce que la pompe, le pied, on était... Il était chez nous, mais... On en était... Les voisins avaient le puisage Et alors, arrivé... Bon, l'hiver, encore, ça les mênait Arrivé de ces ans, l'eau, il fallait le conner Il n'y en avait pas assez Surtout qu'ils avaient des vaches aussi, nous aussi Alors ça buvait Alors, vraiment, on allait rincer le... Un ruisseau de la voie communale, là Depuis, je me suis fait l'été, qu'il a un point là Et maintenant, ils l'ont tombé Il y avait des sources qui l'alimentaient Alors, à tour de rôle, les voisins, on y allait On l'ouvrait, on portait le balai, on le lavait Puis, le lendemain, il était plein Et tout le monde allait rincer là Alors, l'été, c'était... C'était bien, mais l'hiver, quand il s'était gelé On allait porter une vache sur la rouette Casser la glace Et rincer le linge Alors, on mettait des petits gangs On trouvait bien des petits gangs comme tout, mais... C'était pas évident Et quand on arrivait ici, le linge n'était plus qu'un bloc L'avoir rincé dans de l'eau froide Alors, on avait toujours une marmite Deux choses dans la vache Parce que, comme on n'avait pas d'eau courante, on ne pouvait pas avoir d'eau chaud Bien sûr Et on le plongeait là-dedans pour pouvoir l'étendre Où on pouvait, quoi Pour le sécher Ça devait être quand même assez dur, ça Ah, ça a été très dur, ça Surtout, je vous dis, moi, avec les enfants, c'était très dur Je vous assure que maintenant, je vois les mères Ils changent de leur gosse tous les jours Ils font du neige, du neige Parce que c'est la machine qui le lavait Mais à l'époque, les enfants, c'était... ils prenaient des blouses Mais en arrivant, quittez vos blouses et quittez vos pantalons Et vous prenez des lieux pantalons Mieux tambiés pour le garder propre Pour l'homme de même Oui, comme vous disiez tout à l'heure, mes administrés voudraient parler des lessives des femmes à la campagne C'était... les femmes, elles avaient un nouveau terrible entre le ménage des lessives et les gamins Et puis, bien sûr, il fallait encore les rentrer le point d'air, les charrettes et tout Les femmes, elles travaillaient 15 heures par jour, bien sûr Oui, oui, c'est sûr C'était pratiquement un esclavage Oui, non, c'était... Mais, à la fois, c'était ça C'était qui alors, Audite ? Le grand-père Jules Julot On l'appelait... Julot, on l'appelait... Qui était cordonnier au village Oui D'accord Il y avait lui, il y avait sa fille aussi La grand-mère... bon, oui, la grand-mère là Il y avait maman Il y avait nous Et il y avait les filles Alors, le travail des vignes à l'époque, ça se passait comment par rapport à maintenant ? C'était beaucoup plus manuel ? Ah oui ! On sortait les bois des vignes, on attachait les lattes Et en attendant que ça pousse, on bûchait les cavaillons Et après, bon, c'est pareil, on attendait que la suite pousse aussi pour pouvoir épamper le pied Et après, pour pouvoir lever les tiges avec les fils de fer Et en ce moment-là, on n'attachait pas avec des crochets parce qu'on n'en avait pas On entrelacait et on les attachait avec des jambes Avec des vignes ou avec des jambes ? Des vignes si on veut les lattes, mais les tiges avec des jambes Ah d'accord, ok Ça c'est intéressant, oui Des jambes, des raffia Ah oui, raffia, c'est vrai en fait, ça n'existe plus ça Ça c'est le petit vime alors ça ? Le petit vime a lié la vigne D'accord, alors vous nous montrez comment on faisait ? Ah ben voilà J'avais des vendages à la mer, on prenait des vendageurs, on en avait une dizaine Que je nourrissais, que je nourrissais J'allais à la vigne et je faisais manger J'avais du travail Alors on coupait des raisins à la mer avec des ciseaux Dans des paniers en bois, on mettait des raisins Et ces paniers on les vidait dans des hôtes Ou autrefois, on lavait la baillotte Avec quelque chose sur la tête qu'on mettait sur la tête Ou alors il y avait des bastes Des bastes, qu'on avait deux barreaux Que les hommes portaient dans ces femmes douilles C'était des petites cuves Qui étaient sur la charrette Où on vidait la vendage dedans Et maintenant, on se faisait en famille quoi Voilà Oui, oui, nous on a une petite vente Et puis on employait deux ou trois personnes en plus quoi Des voisines, des voisins Oui Et puis on faisait tout notre gêne là Dans le ché que vous avez vu Il y avait le pressoir C'était un pressoir à main ? Oui, 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 il y avait une barre quoi Et puis alors... Avec une licence, oui Et le soir, souvent les voisins... Et puis au matin je la tournais et puis le soir on portait Oui, et puis les voisins venaient nous aider A tirer sur la barre, les jeunes, quoi Et puis voilà Et puis bon, ça s'est passé Et oui, ben oui On partait le matin le matin Mais ça devient pratique quand même, comment dire ? Oui, parce que... Oh là là Et puis à ce moment là, il y avait le monsieur Bérard Qui avait le chien à côté Alors on s'entraînait Oui, oui, c'est ça, oui Oui, oui, c'était... Oui On y avait un coup de mou Ah oui, ça me fait Ah oui, avec les jeunes C'était pour ça qu'ils venaient Tantôt chez là Disons bébé, on vient goûter le vin nouveau Et est-ce qu'il y avait une fête à la fin des vendanges Ou quelque chose, un repas ? Ah ben, on faisait un jardin de gerbeau Là, j'aime le borde, c'est ça Voilà Oui Tout ceux qui en participent Les jeunes qui étaient venus nous aider Par là Ah, c'est vrai Ah non Ah non Non, à ce moment là, non On faisait un repas et puis c'est... Vous savez, c'était tout Non, je n'ai jamais vu des jeunes qui... Oh non Non C'est vrai C'est vrai Il y en a qui, bon, ils vont faire la fête histoire de picoler un peu, on n'importe, mais là, non Mais là, c'était plus raisonnable Oui C'est bon, il y avait une autre ambiance quand même que maintenant, hein C'est fini tout ça, vous savez, c'est fini Les machines Si vous aviez travaillé avec des chevaux, vous préfériez les chevaux, alors expliquez-nous pourquoi C'était, c'était, j'ai eu... Ah, mais... C'était juste ici, non ? Il y a 100% de différence entre un chevaux et puis la... Premièrement, le cheval, il est très, très, très rapide Puis, très obéissant aussi, hein Une vache, une vache fait les deux, c'est pas du tout pareil Moi, moi, je vois pas du tout pareil Mais, le cheval, je vais vous raconter un coup qui va vous faire rire Allez-y, allez-y, c'est bien C'était un, c'était un lundi, puis évidemment, le dimanche, j'avais pas... J'avais un peu veillé Bon, bon Et bien, je sulfatais, la... Jument à... Sulfaté trois rangs de vignes sans que je la guide Ah bon ? Oui, sans que je la guide Il y a que... Je me suis réveillé quand elle a accroché un piqué Ah bon ? Oui Alors, là, j'en revenais pas, et je lui ai dit, mais enfin... Eh bien, elle s'est peut-être pas trompée, elle avait pris tous les ans, hein Ah oui, elle connaissait comment ça travaille, quoi Sauf que je ne coupais pas la... La pression quand l'agent arrivait au bout Puisque je dormais... J'ai amené des fumiers... Pendant combien de temps ? J'ai fait ça pendant deux mois, hein Etant d'une fumée, eh bien j'avais mon tombeau Je mettais un tas de fumier comme ça, hop Allez, hop, avance Mais au bout de... 10-15 pas, pof, elle s'arrêtait toute seule J'avais pas besoin de lui dire... Arrête-toi ou... Ah oui, avait compris, oui Ah oui, j'en tire un peu plus Allez, hop, et là on partait 10 mètres plus loin, pof, toujours Et non, les chevaux pour moi c'était quelque chose Ah oui, c'est sûr ça... Ça comprend c'est un peu comme un chien quoi C'est pas du tout la première vague d'année marche Il aurait fallu qu'elle soit bleue Et puis, il y a... C'est comme on dit, c'est pas toujours bien appelé Il y en a toujours une qui peut-être que l'autre Ah oui Et les chevaux, ça c'est certainement Et puis il y en a eu des mulets Mais à l'ensemble des mulets, j'avais horreur à travailler Vraiment c'est pas... Non, non, non Ça fait ce que ça veut ou quoi ? C'est pas du tout pareil Dans les fermes, les gars en principe Ils élevaient des bêtes Quand les bêtes étaient à peu près comme il faut Ils les revendaient Ils rachetaient des bêtes un peu plus petites Puis ils gagnaient toujours d'argent Avec leurs bêtes de trait Le jour où il y a eu le tracteur Ça a été terminé l'affaire C'est que la musique était plus la même C'est que leurs tracteurs, ils bouffaient de l'essence Et puis les pneus s'usaient Ils voulaient racheter des pneus Mais à la fin de l'année Bien sûr, ils faisaient du travail 4 fois, 5 fois, 10 fois plus de boulot C'était plus la même façon de voir les choses Oui, donc ça entraînait un besoin La mortabilité absolue De toute façon, c'était le plan Marshall qui a lancé Parce que la France, après la guerre de 40, était ruinée Il faut quand même le dire Alors le plan Marshall, je me souviens toujours C'était le père de la On racontait ça à plus d'autres personnes aussi Un tracteur macormais Que vous coûtez moins cher qu'un cheval A l'époque Ah oui Mais il fallait avoir des bons Alors les bons étaient distribués par la préfecture Alors bien sûr, d'abord, les prioritaires C'était les gars qui étaient prisonniers Qui avaient fait 5 ans de stalag, comme on dit Ils avaient des bons Alors certains ne voulaient pas acheter le tracteur Et ils revendaient leurs mots A des paysans qui n'avaient pas été prisonniers Ou qui avaient fait autre chose Alors ils achetaient le tracteur Et puis je crois que c'était un tracteur Le premier petit tracteur qui était au lèvres Voilà, c'était un petit ferbisson Il s'était vendu 80 000 francs à l'époque Et puis un cheval valait presque 150 000 balles 100 000 balles Oui, c'était un Marshall J'ai vu une fois, une seule fois d'ailleurs Bon, dans une maison à côté de chez nous Battre au rouleau et au fléau du Bon, j'ai vu battre, on battait les fèves On battait les gestes et des trucs comme ça au fléau Mais du blé, c'est la seule fois où je l'ai vu Battre au rouleau Tout ça, c'est quand même vraiment la technique J'ai vu du rouleau à l'ordinateur Oui voilà, alors la révolution agricole, enfin Qu'est-ce que ça vous... Ah mais c'est vrai qu'on a... Je peux dire que je suis dans... Ma génération est dans les privilégiés d'avoir une révolution agricole comme on a vu Parce qu'on a vu quelque chose d'énorme Que personne n'avait vu ensemble d'aussi gros avant Et de certainement après il n'a verra, je pense Et qu'est-ce que... ça revenait avec quoi en gros comme... Mais toute la mécanisation, toute la modernité de tout ça hein Bon, il y avait un tracteur dans la commune de Sainte-Aville Qui était chez Jean Javina là, à Roline De l'autre côté c'était un vieux Watson à Crampon là Il fallait rabattre les coudes là pour ne pas se les faire raboter Et en général ils couchaient l'hiver, ils restaient l'hiver Ils s'étaient arrêtés à l'automne, à labourer, au printemps On remettait de l'eau, du pétrole, des trucs Et ça repartait Ils étaient de bon comportement ailleurs à cette époque là Là, ici, chez Castan Si vous avez parlé de Marcel Hospital Il était domestiqué là, chez Castan Avec le frère de M. Castan et René En 49, il venait tous les jours chercher à la midi Venait chercher de l'eau pour boire chez nous Parce qu'il n'y avait qu'à la maison, il y avait de l'eau dans toute la commune Ah oui, il y en a fait La sécheresse La sécheresse de 49 Ah oui, ça aussi ça a été quelque chose C'était terrible ça en 49 Là, chez Castan Il y avait si peu d'eau, hein ? Bon, c'est pareil, il y a à ce moment-là, ils avaient des bœufs aussi Eh bien, Mme Castan lavait la salade Avec l'eau dans la salade, son mari se lavait les pieds Voilà Après, le commis se lavait les pieds Et on gardait l'eau pour laver la queue des bœufs le lendemain mater Ah oui, c'était vraiment un problème Mais je vous jure, là, ici, là, chez nous, là, ici, il y avait le pluie, là, il y a de l'eau à vous vendre des à coups, le sort comme ça Il y avait le trépi qui était installé, elle m'a acheté à laver Ma mère faisait la lessive Après, c'était Mme Jamouina, là, le truc, qui venait faire sa lessive, le truc Parce qu'il y avait l'eau, il y avait tout Et tout le monde venait rincer le linge en bas, là, où on avait le point d'eau pour l'eau, on faisait les sulfatages Tantôt l'un, tantôt l'autre, avec Faugère, on avait chacun d'autres tonnes, c'était chez moi Mais on prêtait aux uns, aux autres, pour venir faire leur sulfatage dans le coin, à tour de rôle Parce qu'il n'y avait que de l'eau, ici, hein C'était terrible Il y avait quand même une solidarité entre eux Ah oui, 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 de ce côté-là Qui était très importante Ils avaient même passé la guerre de religion, c'était fini Le cochon, alors, on a élevé un ou deux cochons par famille, en gros, hein, c'est ça ? Ah oui, tranquille, hein Oui, deux, deux, là, maintenant On a acheté le petit cochon Après, on avait ses verteuils à... monsieur... Stouic Ah bon ? Ça existe encore Mon vice, on l'a acheté tous les ans Alors, je l'ai tué à l'amatoire des humains On l'a fait encore Ah d'accord Ah d'accord Mais à l'époque, il y avait le tueur de cochons qui venait ici Comment ? À l'époque Oui, 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 oui Qui c'était le tueur, là ? Monsieur Dubuis Monsieur Dubuis Desmoreaux D'accord Et il venait... donc vous accrochiez le cochon à un palan, c'est ça ? Hum Et puis il était... C'était lui, il a charcuté Ah d'accord Vous faisiez... vous faisiez la cuisine du cochon vous-même ou c'était... Oui D'accord Et il les voilà venait un peu ? Elle est humouant ça, c'est-ci C'est ça, voilà, oui Ah oui, il avait la soirée des humains, là, quand on avait tué le cochon Alors racontez un peu comment ça se passait ça ? Et bien les femmes prenaient le ventre et puis coupaient un morceau de ce qu'il fallait Et le soir, ils venaient tremper pour faire que le boudin et après ils le mettaient dans une chaudière Alors on fait une grosse manite et les voisins venaient avec leurs soupières et alors une fois ils venaient quand on tue le cochon à nous, c'était à Tours de Rôles, une dizaine de voisins On buvait, on trinquait Voilà c'est ça, oui C'était en hiver ça, bien sûr Ça se passait à quel mois ça ? Oh, à partir de... facilement à partir de décembre jusqu'à mars C'est ça, ok d'accord Alors vous conserviez les charcuteries comment à l'époque ? Les saucisses et tout ça, vous les conserviez comment ? On les faisait sécher C'est sécher Comme on n'avait pas de chauffage, elles séchaient d'elles-mêmes et ça se conservait très bien Et jamais confit les saucisses ? Ah oui Aussi, oui Oh putain ! Pour imprimer, ça démolir Je crois que ça servira plus tout ça C'est dommage d'ailleurs Ah oui et non D'un autre côté parce que... Alors vous voyez ça, c'est un fer avant Et ça c'est un fer arrière Vous voyez la pointe, la différence L'ongle n'est pas le même Oui, oui, oui Voilà un qu'on avait fait On appelait ça un fer à planche Ah oui, parce que le cheval avait du... Non, le cheval avait du mal au talon Ah d'accord Alors on faisait le fer à l'une-même et après un autre Et vous voyez, ça c'est le fer à la main Ah bien du fait, oui Oui, c'était pour des petites choses Les fer à l'oeuf, on les achetait à Libourne Et les fer à chevaux, on en faisait une partie, je vous dis Et puis les autres, on les achetait ou à Libourne ou à Sainte-Froix ou à Bergerac Chez V, la Vallée, chez Demandre à Libourne, chez... etc. Il a bien tourné là Et on bloquait la tête Ah oui Voilà, les cornes étaient prises Alors ici, il y en avait Pour pas qu'il n'avait plus loué Ah d'accord C'est ça qui tenait sur le nez Un arrêtoir, on va dire Oui, oui Qui était tenu par... il y avait une cheville là, il n'y a plus rien Et comme tout ça va se démolir C'est bien d'hommage Ah oui Alors là on tirait, c'est la briga balle, vous avez entendu Là on tirait là-dessus Et ça marche encore, hein Ah mais bien sûr, il marche Et puis là Ah oui Il y avait deux... Il y avait deux angumes Il y avait deux angumes Il y avait un angume, l'autre était, l'autre Et l'autre faisait le troisième, faisait autre chose Ah oui, il y a trop d'ici là, oui Alors je dis que tant que je vivrai Les angumes resteraient Tout ça, c'était fait à la main, hein On a tout fait à la main, ça Tout, tout, tous les modèles, vous voyez Tout ça, avec sa spécialité, bien entendu Mais oui On faisait les tenailles, alors on prenait un morceau de fer Et allez, on le faisait dedans Celle-là je l'ai fait quand je suis revenu de fourreau Je l'ai fait en 56 Alors bien fait Ni francs de rivière 56 Et ça a été fait à la main Ah non, ça je ne sais pas ce que c'est, non C'est un pince-nez Pas possible Parce qu'on avait des chevaux qui n'étaient pas faciles Ah oui C'est arrivé Alors vous leur pincez le nez avec ça ? Alors on leur pincez le nez avec ça, oui Ah oui On a coupé avec le plein de main, quelque chose comme ça On dégageait les poils Et on cherchait où était le joint Parce que c'est les vertèbres, on s'est commensé Oui, bien sûr Et quand on était à côté du joint RAC ! Et le cheval que je ne pouvais que tomber Le cheval foutait un petit coup de but Mais On lui on le laissait saigner un peu On avait de la résine en pierre qu'on écrasait On roulait un machin de clin Et on posait ça dessus avec le fer rouge J'avais le fer et qu'il y allait avec Il doit y être en parlant On comptait l'idée, on faisait un arrêt du sang quoi On arrêt ça Et puis trois semaines, un mois ou deux La grotte est tombée, c'était fini Le cheval, c'était un cheval 5-2 Alors madame, dites-moi ce que vous pensez de l'époque De cette époque dont on vient de parler Par rapport à l'époque moderne de maintenant Au point de vue de la vie etc Oui, oh bien c'est sûr que Au point de vue de notre époque à nous C'était plus dur que maintenant, hein Il faut le reconnaître Mais je pense qu'on vivait aussi bien que maintenant Et on se tracassait pas tant Parce que maintenant, oh la la Oui les jeunes au moins, on s'inquiète pour eux, hein Et au point de vue de la vie de tous les jours Vous aviez plus de relations avec les voisins que maintenant je pense Ah oui, tout le monde on s'entraidait Voilà, c'est ça Pour les foins, pour tous les travaux on s'entraidait C'était bien, avec chez la feuillade là Ah oui, on s'appelait Il y avait des choses mieux puis d'autres moins bien, vous savez Ça a évolué, ça a... On n'a pas bien à s'en plaindre nous On n'a pas bien changé, il faut dire, c'est vrai Mais est-ce que par exemple, vous ne pensez pas que la télévision Tout ça, ça empêche un peu les voisins de se rencontrer Absolument, absolument Parce que parfois quand même, je pense que le soir on pouvait se rencontrer dans notre voisin Voilà, c'est ce que je voulais dire Il n'y a pas de convivialité comme il y avait autrefois Voilà On a ramené un rapport avec les voisins Les veilliers et tout ça Voir même envoyer les gens dans les vignes parce qu'on allait au loin travailler Après, avec le roman-moman, on était resté dans notre petit coel là Et ça fait qu'on voyait, on voit moins de monde Et puis c'est vrai que la télé... Et puis c'est qu'ils faisaient... Avant le roman-moman, on avait des pièces écartées Alors, on partait avec les bêtes Il fallait du temps pour arriver à la pièce Et la travailler On trouvait des voisins, on causait un peu Alors aujourd'hui, c'était à ce côté Le lendemain, on allait dans l'autre côté Et puis ainsi de suite On prenait le temps de s'arrêter pour discuter avec les gens Ce n'est pas désagréable, justement Mais c'est vrai Parce que là, moi je trouve qu'on vit comme des sauvages Et on vit comme des sauvages Voilà, oui Ça c'est vrai Ça c'est de l'autre côté Et puis je peux vous dire que ça, ça paye du monde Ça, ça paye du monde Ça c'est le pire de tout parce que Celle de l'intorque, ça... J'aimais mieux la vie d'autre fois que celle-là Ça accroche moins, je trouve, qu'autrefois En CD Voilà Je ne vais pas me plaindre de mes voisins Ce n'est pas que je ne vais pas me plaindre Non, non, mais avant, on était plus soudés, il me semble Vous voyez, quand il y avait un orage S'il y avait le blé, les gerbes de blé Il fallait les rentrer, ou le fouet Et bien les voisins venaient en CD Et bien là, je crois que les gens rigolent Et le soir, les voisins sont trouvés entre eux aussi Mais le soir avec cette télévision Ça gâche tout On va arrêter dehors, se parler Maintenant les gens le soir rentrent chez eux et on ne voit plus personne C'est chacun pour soi Il y avait beaucoup de fêtes locales Chaque petit village avait sa fête Il n'y avait pas de voiture, on allait à vélo ou à pied Et le dimanche ? On allait au cinéma, quelques fois Ou alors on se rencontrait en groupe Au début on était deux à voir la télévision Le premier qui venait à la télévision c'est Henriot, là-bas à Roli Et puis ma mère qui l'a acheté après Alors les gens venaient voir la télévision On venait comme au cinéma ici, ils venaient voir la télévision Et il y avait les vieux voisins qui sont morts là D'ailleurs il y en a un de ceux que j'ai emmenés dans le 4 roues Il aimait voir la revue du 14 juillet Et autrefois la cuisine soit refaite, la cuisinière était là Alors il se mettait là pour voir la télé qui était là Et sa femme est venue une année Alors, elle était toujours devant Tiretée de la vague Alors, et chaque fois que le défilé passait Hop, elle passait derrière Voici si le défilé ne sortait pas derrière la télé Alors il a fumé assis sur la cuisinière Parce qu'il n'arrivait plus à voir le pauvre Il a engulé d'autres femmes Et chaque fois que le défilé passait Hop, elle suivait pour voir si elle voyait derrière Sortir de la boîte Ha, 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 ha Ha, ha, ha Je viens la renteuse de Paris Du marché Elle pose le beurre sur la table Et puis il y avait la femme de ménage La cuisinière, c'était Qui était très froid C'est une forme énorme Bon Qu'est-ce qu'elle fait ? Et bah du beurre La tentation était plus forte que la nuit Et Alors Elle prend le beurre Puis elle le met dans son corps sage Et Pardon Alors Maurice il rentre Euh Je viens Tiens T'as rangé le beurre ? Oui, oui Il est rangé 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 Il n'était pas des midi pour rien De toute façon Alors Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas difficile Mule vieux Il fait chaud Il fait chaud Et Nelly Ah oui Nelly Elle s'appelait comme ça Et Nelly Il fait chaud Oh oui monsieur Il fait chaud Parce qu'il était très poli Ah oui C'était monsieur madame Mais attend Ah vous respectez le maître Alors il sort Et Nelly Viens voir par là Qu'est-ce qu'il y a monsieur ? Elle sort Tranquille Elle était le magrosse Elle s'était pas aperçue qu'elle fondait Mais ça il a raconté Qu'est-ce qu'elle n'a plus rien Il a raconté longtemps Mais lui Mille dieu Ça c'est chaud que ça J'ai dit Ah bon Ah oui mais C'était juste arrivé le midi Sans aller la rentrer Elle est partie Ah Elle s'en va comme ça Et ben Tu vois Il y a Merre Et les gèneres Et les gèneres Et les gèneres On a pris la mer Ah 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 Puisqu'on a plus de modèle Puisqu'on a plus d'idol Dans ce monde infidèle Ronde planète en tole Puisqu'on a plus de marque Puisqu'on a plus de marque plus de base il faudra qu'on se démarque refaire des balles de l'as juste un moment pour m'asseoir que je te bricole un champ d'espoir juste un moment pour m'affairer à te bricoler un coin des poux ne t'en fais pas ma belle ne t'en fais pas ma douce je te construis une attelle posée sur l'île de mousse et si l'angoisse t'appelle ou que tu pleures pour du flou je serai pour Zach à l'appel je serai remède anti-blou juste un moment pour m'asseoir que je te bricole un champ d'espoir juste un moment pour m'affairer à te bricole un coin d'espoir c'est très facile à terme de nous laisser dans le noir dix ans sans passion ferme pour avoir eu quelque espoir mais tant qu'il y aura ma belle des sourires comme les tiens des yeux pour étincelles je pourrais croire en demain juste un moment pour m'asseoir que je te bricole un champ d'espoir juste un moment pour m'affairer juste un moment pour m'asseoir que je te bricole un champ d'espoir juste un moment pour m'asseoir que je te bricole un champ d'espoir je vais vous laisser en tout le thé tant qu'il y downtown de voir